Vous regardez RTL. RTL Matin, 6 minutes pour trancher. Bonjour Christophe Deloire. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières. Bonjour à vous Thomas Huchon. Bonjour. Vous êtes journaliste sur le site Spicy, chasseur de thèses complotistes. Vous travaillez sur ces questions depuis plusieurs années. Merci à l'un et à l'autre de nous rejoindre dans ce studio d'RTL. Toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à le rendre vraisemblable constitue une fausse information. On a déjà vu une définition plus claire quand même, non ? Qu'en pensez-vous Christophe Deloire ? Alors ça c'est une définition qui a été introduite, qui n'était pas dans le texte initial, qui a été introduite par amendement et qui est une définition qui nous inquiète vraiment beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'une information vraie, une information journalistiquement établie, avec un travail sérieux, c'est pas nécessairement une information qui présente des éléments de vérification dans les médias. Par exemple, lorsque Mediapart fait paraître l'affaire Cahuzac, en raison de la protection des sources, qui est un droit des journalistes mais qui est un intérêt pour la véracité de l'information, on n'a pas d'éléments de vérification. Et pourtant l'information elle est vraie. Et donc ce serait très dangereux que cet amendement ne soit pas retiré. Le texte, dans son ensemble, il n'est pas illégitime. Il y a un vrai sujet, mais attention à écrire la loi, comme disait Montesquieu, avec une main tremblante et à ne pas commettre d'erreur. Thomas Huchamp, comment vous réagissez justement à cette partie du texte ? Écoutez, moi je suis en tant que journaliste un petit peu surpris de cette formulation au minimum. Et je pense que comme l'a dit Christophe, ça peut poser tout un tas de problèmes. Quand on parle de fake news, on pense toujours à Donald Trump. Imaginez ce que Donald Trump ferait de cette disposition légale. On le sait déjà, puisqu'il le fait quasi quotidiennement. Je rappelle quand même la définition de ce qu'on pourrait appeler les fake news. Information erronée, diffusée intentionnellement. C'est-à-dire que c'est fait pour tromper, pour gruger, pour créer de la perturbation. Alors le président américain en est un spécialiste. Mais visiblement, ça défrise pas, notamment dans son pays et notamment au sein de son électorat. Ça doit vous interpeller quand même ? Oui, après si on regarde précisément comment s'est passée l'élection américaine, on peut quand même constater, et ça c'est une vraie information, que Donald Trump a 3 millions de voix de retard sur son adversaire Hillary Clinton, qui a pourtant perdu. Donc c'est pas non plus le président qui a recueilli la majorité des suffrages des Américains. Comme c'était déjà arrivé par le passé. Oui, enfin jamais dans de telles proportions. Jamais dans de telles proportions. Jamais dans de telles proportions. Je reviens au texte, et notamment à la première critique qui a été faite contre lui. On dit qu'il est liberticide, Christophe Deloire. Alors, l'État est-il vraiment légitime pour contrôler les fake news ? N'aurait-il pas pu faire appel à un organisme, on va dire, plus indépendant ? Et en même temps, est-ce que vous estimez qu'il n'est pas du tout de son domaine de s'interroger sur ce genre de choses ? Non, l'État est légitime à fixer des garanties. C'est ça la démocratie, à fixer des garanties sur le débat public. Il y en a toujours eu, en fait. Quand il y a un droit des médias, aujourd'hui sur le statut des médias, il y a un droit de la presse qui fixe les exceptions à la liberté d'expression, qui est au fond un droit pour tous les citoyens, contrairement à ce que son nom indique. Et jusqu'à présent, il y avait une forme de cohérence avec les contraintes déontologiques qui pèsent sur les médias et l'applicabilité du droit, c'est-à-dire ceux à qui s'applique ce droit. Et tout ça a été bouleversé avec les plateformes technologiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre en concurrence directe des contenus qui n'ont rien à voir. Le journalisme le plus sérieux, l'opinion pure, la propagande, la publicité, les campagnes politiques et des informations qui sont purement manipulatoires. Et donc qu'on veuille protéger les processus électoraux, qu'on veuille protéger la démocratie de tentatives de déstabilisation, qu'elles soient des tentatives de déstabilisation, de désinformation, de nature étatique, d'États qui ont mis en place des doctrines de guerre informationnelle, ou qu'elles soient le fait, et beaucoup des fausses informations dans les campagnes électorales récentes, viennent aussi de sites américains, avec des pourvoyeurs d'informations manipulées qui sont anonymes. Que l'État, que la puissance publique, fasse en sorte de poser les conditions d'un processus électoraux sincère, d'un débat public où il y a des facteurs d'intégrité, ça c'est légitime. En France, on aime bien employer des grands mots, j'allais vous dire des mots gros, qui font toujours beaucoup d'effets, mais qui ne font pas toujours avancer le bignou, si je peux dire, en l'occurrence les idées. Est-ce que le terme de liberticide, appliqué à ce qui se prépare, vous semble légitime, Thomas Huchon ? Non, je crois que la question, ce n'est pas forcément que ça soit ou pas liberticide, l'opportunité d'une loi, c'est qu'elle soit utile, et qu'elle donne des résultats. En l'occurrence, il me semble qu'il y a deux choses qui manquent fondamentalement dans ce texte. La première, c'est que faire des fake news, ça a un intérêt parce qu'on gagne de l'argent avec. Et si on ne gagnait pas d'argent avec des fake news, on en fabriquait beaucoup moins. Alors, pardonnez-moi, vous touchez un point très important qu'on a essayé d'illustrer ce matin, avec ce qui se passe, en l'occurrence, en Macédoine, et on oublie très régulièrement de le rappeler. C'est-à-dire que ça génère de l'argent. Il y a des spécialistes du fake news qui ne sont pas tant là pour troubler la vie démocratique que pour en tout cas gagner du fric. Oui, mais j'en ai interviewé dans mon dernier film sur les élections américaines, unfair game. On avait rencontré un Américain qui gagnait entre 15 et 20 000 euros par mois en produisant des textes dans lesquels il expliquait qu'il avait un dauphin qui militait contre la masturbation dans les écoles. Donc, on est quand même dans un truc assez délirant. Mais il gagnait de l'argent parce que des plateformes lui donnaient de l'argent, parce qu'il générait de la publicité. Ces plateformes, c'était Google, c'était Facebook, c'était les plus grands GAFA qui ont été reçus, il me semble, la semaine dernière par le président de la République, sans leur opposer vraiment ces critiques-là. Et ces gens-là ne sont pas du tout contrôlés. C'est-à-dire que ces entités phénoménales comme Google, enfin les GAFA en général, n'ont aucune contrainte autour d'elles ? Mais vous connaissez quelqu'un qui peut contraindre... C'est bon, on ne les retrouve pas à la rue du Figaro, du Monde.fr, c'est fake news justement. Ou alors pour être dénoncé en tant que tel. Vous pensez vraiment que c'est facile de contraindre un homme qui a 2,5 milliards de clients, comme Mark Zuckerberg ? Vous pensez que c'est facile de lui imposer la vision d'un petit pays comme la France ? Donc c'est impossible ? Non, je ne crois pas que c'est impossible, mais je crois qu'un pays tout seul n'y arrivera pas. Et donc il va falloir se mettre d'accord avec d'autres pays pour, comme l'a très bien dit Christophe, respecter les principes démocratiques. Alors merci, on aborde quasiment la fin de ce débat. Comment on s'attaque aux GAFA, Christophe Deloire ? Je pense qu'il faut distinguer absolument deux choses. Le périmètre de cette loi qui est en discussion, qui porte sur la protection des processus électoraux en période électorale, le champ, il est restreint. Et une question plus large, c'est comment on crée les conditions pour en finir avec ces structures économiques, quand je parle des structures économiques, je ne parle pas des GAFA en tant que telles, mais de ce qu'est maintenant, ce que sont les infrastructures technologiques et les dispositions légales, et qui favorisent finalement le fait que la mauvaise information chasse la bonne. Comment on réussit à recréer les conditions pour donner un avantage à être honnête ? Et là-dessus, avoir des facteurs d'intégrité dans l'information, je veux dire. Et là-dessus, il peut y avoir des dispositions légales qui assurent une transparence des plateformes, qui présentent des garanties sur leur neutralité politique, sur ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire que tous, on ne soit pas enfermés dans nos bulles d'informations, et aussi des dispositifs d'autorégulation extrêmement importants. Et Reporters sans frontières a lancé là-dessus une initiative, l'initiative pour la confiance dans l'information, la Journalism Trust Initiative, qui vise avec une conception globale du champ de l'information, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans la critique des médias, par exemple, oublie une chose, c'est que le champ de l'information, aujourd'hui, il est global, parce qu'il est mondial, et parce que tous les acteurs sont placés sur le même plan. Un tout dernier point très précis qui nous a intéressés ce matin, et ensuite on se sépare, pour beaucoup ce texte est inapplicable, comment le juge des référés peut-il décider, en 48 heures selon vous, de ce qui relève ou non d'une fake news ? Je vois que ça vous fait rire, tant mieux Thomas Huchamp. Allez-y, réponse. Mais non, mais les juges des référés n'ont déjà pas le temps de s'occuper des livres et des journaux, papiers, des radios, des télés. Vous ne croyez quand même pas qu'ils vont se lever à 4h du matin pour répondre à un tweet ? Enfin, c'est aberrant. Non, mais il y a un moment où il faut que ça soit... Oui, mais c'est important de vous entendre le dire aussi clairement. Il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler, c'est qu'à mon sens, la vraie manière de lutter contre la désinformation, c'est d'avoir des citoyens mieux éduqués. Et donc, comme Edouard Meureau le rappelait, la chose la plus importante en démocratie, c'est un public bien informé. Pour bien s'informer, il faut être bien éduqué. Donc, s'il vous plaît, monsieur le Président de la République, messieurs les ministres, investissez dans l'éducation aux médias. On en a vraiment besoin. Avec Spicey, on a fait cette semaine notre 95e intervention en classe pour lutter contre les théories du complot. On a vraiment besoin de soutien. Que tous ceux qui veulent nous soutenir nous contactent sur les réseaux sociaux. Merci. Et bien même s'il ne faut jamais conclure, je crois que c'est une très bonne fin à ce débat. Merci infiniment Thomas Huchan. Je rappelle que vous êtes journaliste au site Spicey. Merci Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, d'être venu débattre sur notre antenne. Le débat continue, vous le savez. Vous pourrez notamment intervenir dans RTL midi, si vous le souhaitez, avec mes camarades Stéphane Carpentier et Christelle Robière.